Je m'adresse à tous les citoyens français. Le gouvernement essaye une fois de plus de nous voler en augmentant le prix du carburant. C'est pourquoi nous n'allons pas laisser faire. Nous allons bloquer la France le 17 novembre prochain pour constater cette hausse. Que vous soyez étudiant, agriculteur, de la fonction publique, de l'éducation ou autre, rejoignez le mouvement pour montrer au gouvernement qu'il ne peut pas nous voler sans que la France se lève pour montrer son mécontentement. La devise de la France est liberté, égalité, fraternité. Mais quelle liberté nous reste-t-il quand de grosses fortunes dirigent le monde, les médias, elles nous disent quoi acheter, quoi manger, quoi penser. Quelle égalité nous reste-t-il quand nos représentants gagnent plus de 5000 euros par mois alors que plus de 6 millions de personnes qu'il représente vivent avec moins de 900 euros par mois. Quelle fraternité nous reste-t-il quand on tire des missiles qui valent des millions d'euros à l'autre bout du monde pour tuer des gens que l'on ne connaît pas et que l'on retire les moyens aux infirmières pour soigner des personnes. La devise de la France n'est plus liberté, égalité, fraternité, mais c'est l'euro. Mais on vaut mieux que ça. Redressons la tête. On n'est pas rien. Messieurs du gouvernement, comment allons-nous travailler sans voiture ? Comment faites-vous, vous, pour vous rendre à vos réunions ? C'est aussi la question que je vous pose. Nous, pour aller travailler, on se prend plusieurs heures d'embouteillage. Vous, vous n'avez pas une voiture quand vous vous déplacez, mais plusieurs. Et le périphérique, pour vous, il est fluide. On travaille essentiellement pour payer des taxes. Il ne nous reste pas grand-chose après avoir payé le carburant, les impôts, les factures, etc. C'est quand même une honte de taxer la population comme vous le faites. Votre blabla ne sert à rien. On vous a élu car on vous fait confiance. Et là, la confiance, ça s'épuise comme le carburant. Au lieu d'augmenter les prix du carburant, aidez plutôt les chômeurs à trouver du travail en proposant des formations. Concentrez-vous sur les choses essentielles. Le bonheur des Français. Sans la population, vous n'êtes rien. La France meurt peu à peu et personne n'ose rien dire. Moi, j'ose dire ce que les Français pensent tout bas. Pensez-vous que les Français sont heureux avec toutes ces taxes ? C'est la question que je vous pose, messieurs du gouvernement. Tout cela pour vous dire qu'on en aura le bol. Ça suffit. Et pour que vous compreniez, nous allons nous mobiliser, comme je l'ai dit précédemment. C'est pourquoi j'invite les Français à rejoindre les mobilisations du 17 novembre prochain. Vive la République et vive la France.